Ce que nous allons faire, je vous invite à aller voir ce qui a été mentionné, ce qui a été écrit dans nos différents programmes NIT et Natangé. Et certainement, nous allons voir comment on peut essayer de combiner plus ou moins ces deux programmes-là pour offrir aux Sénégalais quelque chose d'alléchant, mais quelque chose qui pourra les sortir de cette situation de difficulté et de pauvreté dans laquelle les gens sont depuis très 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 longtemps. Donc, Président, je suis très heureux encore une fois de vous accueillir parmi nous dans cette coalition que nous mettons en place. Et j'en profite après avoir longuement discuté avec le Président Bruno Dernoville. Après avoir échangé, nos équipes ont échangé à plusieurs reprises, nous avons décidé de donner la direction de notre campagne électorale au Président Bruno Dernoville. Donc, c'est lui qui va piloter, qui sera notre directeur de campagne, c'est lui qui se chargera de mettre en tout cas en œuvre les différentes opérations qui seront menées pendant cette campagne électorale. Et nous pensons qu'avec son leadership, avec ses compétences, avec son expérience, nous allons pouvoir faire, en tout cas offrir aux Sénégalais, la meilleure campagne, l'une des plus belles campagnes électorales que les Sénégalais n'ont jamais vécu. Mais surtout, nous allons faire les choses autrement. Il ne s'agit pas simplement de faire du bruit pendant la campagne électorale. C'est le moment d'interagir avec les Sénégalais. Ce sera le moment de dire aux Sénégalais ce que nous allons faire pour eux, s'ils nous font confiance. Ce sera le moment de dialoguer, d'échanger avec les Sénégalais pour qu'ils nous fassent part de leurs difficultés, qu'ils nous disent comment ils veulent que ce pays soit dirigé. Et ça, nous mettrons en place, en tout cas, les moyens, les mécanismes qu'il faut pour pouvoir interagir avec nos compatriotes pour prendre en considération leurs préoccupations. Mais surtout, ce sera aussi des moments forts d'engagement citoyen avec nos compatriotes. Et tout cela sera orchestré, organisé et animé par notre directeur de campagne, le président Bruno Derneville. Donc, je finirai simplement par dire que le moment est grave. Comme on dit, l'heure est grave. Il faut absolument que les Sénégalais puissent choisir le meilleur profil et le meilleur candidat pour présider au destiné de notre nation. Et j'invite les Sénégalais à vraiment faire preuve de rigueur, je dirais, dans le choix. Parce que nous avons besoin de quelqu'un à la tête de notre nation qui va réconcilier les Sénégalais. Et ça, c'est extrêmement important. Quelqu'un qui pourra porter les aspirations du peuple sénégalais. Quelqu'un qui pourra porter les aspirations de la jeunesse sénégalaise. Quelqu'un qui pourra redonner à la femme toute sa place dans notre société. Quelqu'un qui pourra s'engager dans l'autonomisation de nos femmes. Quelqu'un qui pourra assurer un leadership fort pour les femmes. Mais qui va ouvrir des opportunités. Des nouvelles opportunités pour notre jeunesse qui a perdu tout espoir. Et ça, c'est extrêmement important. Et ça, il faut vraiment que ce choix soit basé sur des valeurs. Sur des valeurs. Ce choix doit être basé sur des compétences. La personne que nous devons choisir doit être... Nous voulons un président de la République qui est compétent. Quelqu'un qui a de l'expérience. Quelqu'un qui sait de quoi il parle. Quelqu'un qui sait comment il peut redresser ce pays-là. Sur quel levier il faut se reposer. Pour effectivement amorcer le développement socio-économique de notre nation. Quelqu'un qui est compétent. Donc quelqu'un qui est sérieux. Et c'est de ça dont nous voulons. Et nous pensons que, en tout cas, notre candidat, moi-même qui parle, pour ne pas être arrogant ou trop prétentieux, je pense, remplir ces critères-là pour pouvoir présider au destiné de notre nation. Et c'est ça que le président Bruno Derneville a décelé en nous. C'est ça qui, certainement, avec les convergences de point de vue sur un certain nombre de choses, qui l'a poussé avec le parti à venir nous accompagner. Et nous tendons la main aux autres. Nous tendons la main à tous les leaders politiques qui pensent que nous pouvons valablement porter cet espoir-là. Nous tendons, nous la main à tous les Sénégalais et les Sénégalaises qui pensent que nous pouvons incarner ce nouveau leadership. Et ce nouveau leadership, nous en avons besoin dans notre pays. Donc, et ça, il faut, dans le choix que nous allons faire, que ce choix-là puisse être basé sur ces critères-là. Et nous pensons, Inch'Allah, le 25 février 2024, les Sénégalais feront le meilleur choix pour élire le meilleur candidat. Et je vous remercie. Merci.